La démarche qualité au sein de l'armée de terre nous est imposée par la taille de notre parc. Nous avons plusieurs centaines d'applications au sein de l'armée de terre. Et quand on passe au niveau du ministère de la Défense, on arrive à environ 1500 applications. Un tel volume dans notre système d'information nous impose une maîtrise de la qualité, de façon à avoir une maîtrise du système d'information. Cette démarche qualité a débouché naturellement sur une politique de gestion des risques. Cette politique nous amène aujourd'hui à rechercher des outils qui vont nous permettre d'assumer cette gestion des risques sur des éléments tangibles et mesurables. Le casque s'inscrit dans notre démarche de gestion des risques, comme étant un outil de référence et un outil d'automatisation. Outil de référence parce que nous avons constaté que le savoir-faire de CAST est reconnu dans l'ensemble du monde informatique. Donc cet outil nous permet d'avoir un dialogue constructif, s'appuyant sur des bases communes avec les entreprises qui soit nous sont associées dans le cadre de marché, soit sont des partenaires dans la conduite de nos projets. La solution CAST nous a permis d'automatiser une partie de nos analyses et d'avoir des résultats de très grande qualité sur le plan de l'analyse avec des investissements qui restent raisonnables. Une des plus-values qui m'a le plus servi, c'est faciliter le dialogue avec la gouvernance. J'ai eu besoin, et je m'appuie sans vergogne, sur les tableaux de bord que me fournit CAST pour expliquer à mes chefs le pourquoi et le comment des décisions qu'ils ont à prendre en informatique. La clarté des analyses CAST, le fait qu'ils permettent de nous raccrocher à des notes chiffrées, donc à une quantification de la qualimétrie qui nous est fournie, me permettent d'avoir un dialogue très constructif avec ma gouvernance et de pouvoir emporter la décision sur des sujets parfois très délicats. Sous-titrage Société Radio-Canada